Le ventilateur qui s'appelle Autant à l'emporte-le-vent Alors tout commence par cette pièce qui s'appelle Autant à l'emporte-le-vent. Ce ventilateur qui sera en mouvement recevra une image, l'image d'un visage de femme dont les cheveux bougent et se produit une incertitude puisqu'on ne sait pas si les cheveux bougent parce que l'écran sur lequel ils apparaissent est un écran en mouvement, une hélice de ventilateur, ou si ça bouge parce que ça a été filmé et que c'est du cinéma. Alors cette œuvre, elle montre une image qui n'est qu'une image. Et ce thème de ceci, je ne suis qu'une image. D'abord il commence et il conclut la petite nouvelle dont je parlais tout à l'heure qui est dans le catalogue, et puis ensuite il est décliné ici dans différentes pièces puisque ce son, au cinéma, il devient un signal sonore, il devient une photographie en quelque sorte. D'ailleurs les techniciens qui projettent ce qu'on appelle le son optique parlent du son en termes de photographie, ils disent c'est piqué, ça a du contraste, c'est net, ça a du grain ou pas du grain. Donc premier transfert de cette série sur laquelle je travaille, de transfert de forme, un son devient une image, devient un signal optique, devient une photographie. Sous-titrage Société Radio-Canada